... Bonsoir, nous sommes ce soir avec Cornelius Castoriadis pour une longue conversation avec lui au sujet de son œuvre et un petit peu nous le verrons aussi au début de sa vie qui sort de l'ordinaire, Cornelius Castoriadis comme son nom l'indique est grec et comme sa voix ne l'indique pas, il est français et il a donc connu un parcours non habituel puisqu'il vient de Grèce il a connu donc l'exil, il est arrivé en France il nous racontera dans quelles circonstances et il a commencé sa vie par la politique plus que par la philosophie théorique il nous dira aussi comment l'on passe de l'un à l'autre d'ailleurs dans les deux sens éventuellement et il a été connu assez tôt en France pour sa participation et sa fondation même de la revue Socialisme ou Barbarie dans laquelle il a écrit des textes de politique et de philosophie politique et puis ensuite de nombreuses publications parmi lesquelles le magnum opus peut-être ou en tout cas le livre le plus important en volume qui est l'institution imaginaire de la société parue en 1975 aux éditions du Seuil puis les carrefours du labyrinthe en 1978 aux éditions du Seuil quatre volumes en 10-18 sous le titre La société bureaucratique et l'expérience du mouvement ouvrier en 1973 suivi d'autres publications dans la même série des éditions 10-18 où sont repris des textes de Socialisme ou Barbarie et puis tout dernièrement un livre sur l'Union soviétique qui s'appelle Devant la guerre et qui est donc paru en 1981 aux éditions Fayard et Cornelius Castoriadis après cette vie de publication et d'études a été nommé directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales où il poursuit sa recherche et son enseignement et ce parcours que je qualifiais de peu ordinaire aboutit à une philosophie extrêmement difficile enfin qui n'est pas aisée à aborder, qui n'est pas aisée à lire et qu'on pourrait peut-être qualifier mais je prends un risque en donnant ce qualificatif de philosophie de la création ou en tout cas de philosophie de l'autocréation ou de l'autonomie et ici le philosophe avec sa culture grecque notamment rejoint certaines données de la science la plus contemporaine et certaines données aussi de la philosophie naturelle qui accompagne cette science et dont plusieurs fois dans cette émission nous avons essayé de rendre compte et pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours avec une émission sur l'auto-organisation à laquelle d'ailleurs Cornelius Castoriadis était invité à titre de simple participant mais aujourd'hui nous lui consacrons entièrement cette émission et donc une philosophie de la création j'allais dire de la création pure et si nous avons ouvert cette émission par une musique ça n'était pas seulement pour l'illustrer c'était parce que Cornelius Castoriadis cette musique, enfin la musique en général et celle-là en particulier est un bon paradigme de ce que vous entendez par la création oui tout à fait je crois notamment d'ailleurs que cette partie de la dernière quatrième symphonie de Schumann qui est la transition de la troisième partie vers le final et en même temps le début du final pour moi illustre admirablement ce qui est de plus en plus un des objets des thèmes de ma pensée c'est vraiment le chaos, l'abîme, le sans fond qui est présenté là, qui n'est pas symbolisé, qui n'est pas allégorisé, qui est présenté en personne et de ce chaos, de cet abîme surgit inexplicablement mais avec une évidence totale une forme parfaite qui est la mélodie triomphale qui domine le quatrième mouvement et où on a arrêté le disque n'est-ce pas ? et donc pour vous cette forme n'existait nulle part ailleurs avant de surgir justement de ce silence ou de cette espèce de mélodie plus lente et plus confuse qui précédait ce jaillissement oui, bien entendu il peut y avoir une position philosophique qui a été d'ailleurs la position classique de la philosophie qui exclut la création à partir de l'idée que pour que quelque chose soit créé cela veut dire que c'était possible mais tous les possibles idéalement préexistent depuis toujours dans l'éternité dans une espèce d'intemporalité par conséquent ce qui se passe ne fait jamais que réalisé, exemplifié un possible qui était toujours donné d'avance que ce soit dans dans la raison divine ou simplement dans un monde des idées peu importe or je crois que cet argument est tout à fait vide il est purement nominal comme on dit en philosophie je pense profondément qu'en histoire notamment dans l'histoire de l'humanité mais là c'est simplement parce que c'est le plus évident nous avons cet surgissement de formes cette création cette position de nouvelles déterminations d'ailleurs de nouvelles lois de nouvelles légalités qui commencent tout simplement par l'autocréation de la société humaine en général c'est ça c'est ce que nous venons d'indiquer très rapidement concernant une création artistique qui passe je ne sais pas si c'est à juste titre pour une création individuelle enfin d'un génie individuel créateur en l'occurrence Schumann pour vous cela est vrai aussi ou peut-être même plus de la société elle-même et cette philosophie de la création des formes dont nous allons parler ce soir vous donne une nouvelle lisibilité de l'histoire elle-même puisqu'au fond l'histoire n'est rien d'autre que cette succession discontinue de figures ou de formes nouvelles par laquelle une société se structure sans que ces formes soient en aucune manière prédéterminées dans une loi de l'histoire et nous allons bien sûr voir ceci dans l'ordre même où ces thèmes vous sont apparus mais justement vous avez commencé votre vie en adhérant à une doctrine qui semble-t-il fort différente de celle-ci et peut-être même opposée qui est le marxisme vous êtes né en 1922 vous aviez donc une vingtaine d'années au moment de la deuxième guerre mondiale et vous étiez donc grec et à ce moment-là vous avez adhéré au parti communiste grec depuis l'heure d'ailleurs en lisant vos publications je songeais précisément à ce passage du militantisme politique à la philosophie théorique la plus abstraite ça représente aussi peut-être une création dans votre propre vie et quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas vous-même lorsque vous étiez jeune homme et que vous militiez chez les communistes oui c'est très difficile de parler de sa propre vie ça devrait être la chose au monde qu'on comprend le plus c'est peut-être la chose au monde qu'on comprend le moins quand on l'inspecte avec les années qui passent de plus c'est pas très intéressant sauf pour autant que ça délimite ça donne les lignes d'un parcours de travail et de pensée mais bon pour ne pas avoir à y revenir je dirais quand même une ou deux choses d'abord il n'est pas tout à fait exact que j'ai commencé par la politique que je suis venu à la philosophie c'est plutôt le contraire adolescent j'étais éveillé à la philosophie à un âge ridiculement précoce et c'est cette cette préoccupation philosophique qui m'a fait rencontrer Marx et le marxisme et là j'ai cru trouver à l'époque en un sens j'ai trouvé d'ailleurs ce qui depuis m'a toujours préoccupé c'est à dire à la fois une recherche de la vérité une prétention à la vérité et puis aussi et surtout un souci pour le sort des hommes dans la société à l'époque on vivait en Grèce sous la dictature de Metaxas et c'est cela qui m'a rendu à l'époque marxiste j'ose dire dans le bon sens du terme et qui a fait que sous la dictature de Metaxas j'avais à peine 15 ans j'ai adhéré jeunesse communiste et à 15 ans vous étiez aussi lycéen j'imagine je terminais le lycée donc en Grèce en Grèce à Athènes qu'étudiait-on enfin en quoi consistait l'enseignement secondaire à Athènes à cette époque-là oh je ne sais pas si c'est la peine d'en parler il était il était mauvais bien que moins mauvais qu'aujourd'hui bien sûr mais enfin moi j'ai eu la chance à travers les classes du lycée chaque année de trouver un professeur en moins qui attirait mon attention qui qui avait à me dire quelque chose chez qui je trouvais quelque chose et alors bon après il y a eu l'occupation et quand l'occupation est venue moi je n'ai pas adhéré au parti communiste j'ai essayé avec des camarades de former une tendance qui était à moitié dans le parti à moitié en dehors essayant de réformer la politique du parti communiste et sa structure la politique qui nous paraissait qui était incroyablement chauvine n'est-ce pas on n'avait plus rien à faire avec l'internationalisme prolétarien les seuls bons allemands étaient les allemands morts bon et puis sa structure qui déjà paraissait comme complètement bureaucratique on avait l'illusion que tout cela de représenter une déviation locale jusqu'au jour où on a pu commencer à capter les émissions de radio Moscou on a vu que ça ne représentait absolument pas une déviation locale que c'était la ligne consistante du stalinisme à l'échelle mondiale et à ce moment là j'ai quitté enfin on a dissous ce groupe et comment le stalinisme à l'échelle mondiale pouvait-il être chauvin mais il l'était chauvin ah ben il était chauvin sans doute sauf en Allemagne en Italie et au Japon pour le reste vous voulez dire c'était une politique de bloc c'était une bon mais vous savez ce que c'était la politique stalinienne pendant la guerre d'ailleurs en un sens elle le reste toujours les partis communistes prétendent par exemple en France ou en Grèce que le véritable patriotisme ne peut être servi que par ce que eux ils appellent l'alliance avec l'Union soviétique n'est-ce pas ça a été là bon alors ça ça évidemment ça florissait en plein et ça paraissait bien sûr fondé dans la réalité pendant la guerre puisque la Grèce était occupée par les allemands par les nazis alors donc à ce moment là j'ai rompu totalement j'ai adhéré à une des organisations trotskistes la plus gauchiste d'ailleurs à l'époque en Grèce c'était en 42 où j'ai connu quelqu'un qui s'appelle Spiro Stinas qui est vraiment un exemple de militaire révolutionnaire qui vit encore heureusement très vieux mais il vit et à partir de ce moment là j'ai commencé à réfléchir critiquement d'abord bien entendu sur le phénomène stalinien et très rapidement je suis parvenu à l'idée que la critique trotskiste du phénomène stalinien était tout à fait insuffisante et superficielle on va revenir à cette critique trotskiste du stalinisme mais auparavant une question de principe Cornelius Castoriadis que pensez-vous de ce va-et-vient entre la politique et la philosophie est-ce que c'est nécessaire à la politique est-ce que c'est nécessaire à la philosophie est-ce que c'est fatal à l'une ou à l'autre fatal certainement pas je crois que tout dépend de comment si je peux dire la philosophie est vécue et pratiquée et comment la politique est vécue et pratiquée bien sûr si la politique est vécue et pratiquée dans le sens habituel vulgaire du terme c'est-à-dire finalement comme simple art de la manipulation pour grimper dans un appareil de parti ou grimper dans l'appareil d'état à ce moment-là bien entendu elle ne peut avoir aucun rapport avec la philosophie si la politique est une action qui se veut radicale radicale ne veut pas dire meurtrière ne veut pas dire détruisant tous les bâtiments qui existent mais radicale veut dire qu'il n'accepte dans l'institution de la société par exemple n'est-ce pas aucun présupposé comme allant de soi alors à ce moment-là elle se rencontre tout à fait naturellement avec la philosophie dont la vocation est aussi de n'accepter aucun présupposé comme allant de soi et pour venir à un thème qui m'est cher sans doute on reparlera ce soir si on a le temps ce n'est évidemment pas par hasard si la philosophie et la politique véritable sont toutes les deux nées en Grèce et elles sont nées dans le même mouvement de radicalisation des attitudes par rapport au simplement hérité par rapport à la représentation héritée du monde par exemple la représentation simplement mythique n'est-ce pas traditionnelle que la philosophie met en cause ou par rapport à l'institution politique déjà établie par exemple les royautés ou les aristocraties telles qu'elles existaient au 8ème ou au 7ème siècle oui si la politique c'est la capacité à faire l'histoire et si l'histoire a comme rythme la création des formes il est clair que la politique ne peut pas être simplement impensée enfin il faut bien qu'il y ait des gens qui sinon créent les formes du moins les dessinent c'est peut-être pas eux qui les créent remarquez oui très justement très exactement en effet avec la politique nous rencontrons bien sûr une différence essentielle par rapport à la philosophie vous parliez tout à l'heure de Schumann dans quelle mesure c'est une création individuelle évidemment la musique est à la fois une création individuelle et une création sociale c'est absolument évident Schumann reçoit une tradition musicale il reçoit un orchestre il reçoit des instruments etc la philosophie aussi mais enfin le philosophe en principe travaille seul or le politique par définition ne peut pas travailler seul et l'oeuvre de la politique ça ne peut être jamais l'oeuvre bien entendu d'un individu si on l'entend par politique comme je l'entends une activité qui vise un changement des institutions n'est-ce pas ? alors justement vous étiez vous aviez adhéré à cette organisation trotskiste et vous avez ça aussi c'était une institution il fallait la créer à savoir un mouvement communiste qui ne soit pas une dépendance de l'international de l'international pardon communiste et vous avez commencé à développer une critique du stalinisme alors qu'en était-il je précise ceci bien que notre mission ne soit pas une mission politique mais parce que c'est naturellement dans cette critique politique d'une doctrine politique que peu à peu vous avez fait émerger justement les formes même de votre philosophie de l'institution ou de la création oui bon il fallait d'abord voir qu'en était-il véritablement de la nature de ce qu'on appelle l'URSS quadruple mensonge dans ses quatre lettres n'est-ce pas et que j'appelle toujours la Russie que j'appelais déjà à l'époque la Russie est-ce que c'était toujours un état ouvrier comme le croyait Trotsky et les trotskistes un état ouvrier dégénéré très dégénéré terriblement dégénéré etc ou est-ce que l'évolution avait fait déjà basculer cette société vers une nouvelle forme une forme où il y avait déjà une classe dominante exploiteuse la bureaucratie bon de la bureaucratie Trotsky parlait mais il parlait uniquement comme une couche parasitaire il pensait qu'elle était fragile et flagellante il pensait il a écrit que la deuxième guerre mondiale verrait la chute de la bureaucratie ou alors que si elle ne voyait pas la chute de la bureaucratie ça signifierait que l'humanité entrait dans la barbarie bon tout ça me paraissait terriblement superficiel il faut dire aussi d'ailleurs qu'à l'époque on n'avait pratiquement rien comme ouvrage et comme livre en Grèce n'est-ce pas parce qu'il y avait eu Metaxa à 136 les livres avaient été brûlés et c'est par le plus grand des hasards que moi j'avais pu lire la révolution entre Yves de Trotsky et le Staline de Souverine qui avait beaucoup fait penser et l'admirable livre d'Antoine Silliga qui s'appelait et qui s'appelle au pays du grand mensonge ou du mensonge déconcertant bon et bon j'étais assez rapidement parvenu à la conclusion que finalement ce régime ne gardait plus rien de ses origines de 1917 qui s'était complètement transformé mais si je peux dire l'illumination finale m'est venue lors de la tentative du parti communiste grec en décembre 44 quand j'étais là de s'emparer du pouvoir parce que là il était absolument évident moi j'ai vu la chose si je peux dire j'ai vu ce qui n'était pas encore là que si le parti communiste avait été victorieux et qu'il s'était emparé du pouvoir il aurait installé une société absolument pareille à tous les régimes de l'Est que nous connaissons et qu'on ne connaissait pas à l'époque puisque l'armée russe n'était pas encore arrivée aux frontières allemandes n'est-ce pas mais ça me paraissait évident c'est aussi évident que ce parti était capable de mobiliser les masses parce qu'effectivement il y avait avec lui les masses et ces masses ne luttaient absolument pas pour une révolution polétarienne elles luttaient pour confier le pouvoir à ce parti dans ce qu'on peut appeler des illusions révolutionnaires bon tout ça ça mettait à mal comme c'est pas possible tout le schéma trotskiste et déjà un peu potentiellement tout le schéma marxiste n'est-ce pas bon alors j'ai tiré tout de suite les conclusions par rapport au schéma trotskiste et quand je suis venu en France un an après que j'ai commencé à participer au parti trotskiste français j'ai rapidement développé à l'intérieur du parti et même à l'extérieur des thèses sur la nature de classe de l'URSS mais en même temps c'était là comment dire quand vous tirez une cerise dans un panier qui commence à venir n'est-ce pas avec beaucoup d'autres cerises c'est-à-dire la critique du trotskisme conduisait tout de suite à la question mais si ça ce n'est pas le socialisme qu'est-ce que c'est le socialisme et ça m'a conduit immédiatement pratiquement à l'idée de l'autogestion qui est dans mes textes de 48-49 oui parce que ce que le trotskisme reprochait au stalinisme c'était de donner le pouvoir qui aurait dû appartenir au prolétariat de le donner à une bureaucratie et ce que vous-même reprochiez du moins après un certain temps au trotskisme lui-même c'était que j'ai une phrase que j'ai citée que j'ai notée les forces productives se développent c'est grâce à la nationalisation et à la planification sous-entendu en Russie elles se développent moins vite et moins bien qu'elles n'auraient dû c'est à cause de la bureaucratie voilà la substance de ce que Trotsky et les trotskistes ont à en dire donc les trotskistes reprochent au stalinisme la constitution d'une bureaucratie ils ne lui reprochent pas la nationalisation et la planification oui il y a beaucoup plus que cela parce que bon la nationalisation la planification comme telle sont si j'ose dire des formes tout à fait vides n'est-ce pas la question c'est nationalisation c'est quoi la nation à qui appartient le pouvoir politique planification bon mais planification pourquoi faire quelle est l'orientation de cette planification et qui la définit cette planification qui la contrôle qui la définit donc c'était là mais en plus le trotskisme n'a jamais abandonné l'idée essentielle de Lénine du bolchevisme qui est le noyau de la situation totalitaire c'est à dire le monopole politique du parti ce n'est qu'à la fin de sa vie que Trotsky a dit qu'il faudrait revenir vers une démocratie des partis soviétiques etc. de plus je montre Trotsky n'avait jamais vu précisément le problème qu'un pouvoir politique dans une société de ce type ne peut pas exister s'il ne va pas de pair avec un pouvoir effectif sur l'économie et la production n'est-ce pas derrière ce que dit Trotsky ou derrière ce que dit sur le papier Lénine il y a l'idée d'ouvriers qui sont esclaves six jours par semaine dans la production dans laquelle ils n'ont rien à dire parce que là c'est la rationalité et la technicité qui prévaut et puis c'est tout et puis qui jouissent de dimanche de liberté soviétique or c'est une absurdité à tous égards y compris du point de vue du marxisme bien entendu bien compris n'est-ce pas c'est ça parce que Marx a analysé la plus-value et au fond la plus-value est enlevée aux ouvriers par les capitalistes et une fois qu'on a enlevé le pouvoir aux capitalistes il s'agit de savoir si on va rendre la plus-value aux ouvriers ou bien si c'est l'état qui va la garder pour lui en profitant du fait qu'elle a été arrachée aux travailleurs auparavant par les capitalistes mais l'essentiel c'est même non pas que le problème de qui s'accapare qui accapare la plus-value soit secondaire c'est tout à fait important mais il y a un autre problème et c'est là aussi que cette cerise tirée conduisait à toute une grappe dans le panier il y a un problème même par rapport à Marx c'est-à-dire que pour Marx l'organisation de l'usine telle qu'elle existe est irréprochable elle est peut-être trop cruelle le capitaliste pousse trop etc. mais il n'y a rien à redire la technique capitaliste est irréprochable Marx l'a été guélien n'est-ce pas l'esprit du monde est incarné dans les forces productives cette technique capitaliste c'est la rationalité incarnée à notre époque et donc il n'est pas question de revenir en arrière par rapport à ça bon il n'est pas question de revenir en arrière je ne propose pas de revenir en arrière mais il n'est pas question Marx, pas une seule seconde ne pense qu'une véritable transformation socialiste une transformation qui rendrait aux producteurs le pouvoir sur leur production c'est-à-dire sur leur vie était incompatible avec la technologie capitaliste aussi bien comme technologie productive que comme définition des objets de consommation produits que donc une des premières tâches de la collectivité des producteurs devraient être le changement conscient de la technologie pour la mettre au service des hommes un socialisme des chaînes de montage et d'assemblage est absolument un cercle carré c'est une absurdité dans les termes soit dit entre parenthèses c'est bon marxiste n'est-ce pas qui se gargarise qui cite constamment Marx et la phrase de Marx au moulin à bras correspond à la société féodale au moulin à vapeur correspond à la société capitaliste il n'explique jamais comment aux mêmes chaînes de montage et aux mêmes chaînes de fabrication en Russie et aux Etats-Unis peut correspondre dans un cas le capitalisme et dans l'autre cas le socialisme n'est-ce pas ? Alors par opposition à ça vous avez évoqué vous avez cité tout à l'heure le mot d'autogestion Oui la question de l'émancipation de l'être humain dans une société comme la société contemporaine qui est entrée dans cette frénésie productiviste et économiste ne peut pas être une comment dire une domination étroitement politique cette émancipation implique des changements profonds dans le monde de la production dans la vie de travail cela implique que ceux qui produisent décident de tout ce qui est décidable par eux dans le domaine de la production et qu'ils peuvent transformer les méthodes de production pour sortir de ce qu'on appelait précisément l'aliénation dans la vie du travail sans cela le reste devient rapidement une dérision et ne peut que reconduire à la reconstitution d'une division sociale je veux dire que l'organisation présente de l'entreprise implique l'existence d'une hiérarchie et d'une bureaucratie qui d'une façon ou d'une autre domine la collectivité des travailleurs alors nous ne pouvons pas Cornelius Castoriadis développer ces thèmes que encore une fois vous avez vous-même développé pendant toute cette première moitié disons de votre présence en France et de votre travail en France où vous avez donc fondé la revue Socialisme ou Barbarie l'alternative à la barbarie étant encore le socialisme mais celui mais le socialisme tel que vous l'imaginiez vous-même et textes qui ont été encore une fois repris dans une série de volumes parus aux éditions 10-18 mais qui ne sont pas le centre de notre réflexion ce soir ce qu'on peut retenir alors d'un point de vue formel et d'un point de vue philosophique dans ce passage dans cette dérive en un sens du marxisme stalinien au marxisme trotskiste et de là au socialisme autogestionné enfin j'y mets plusieurs guillemets sans doute pour ne pas confondre avec des mouvements réels j'en remercie non mais enfin sous ce nom il y a en effet plusieurs familles de pensées vous avez alors abouti à un travail cette fois-ci purement philosophique très formel très abstrait même en un sens votre oeuvre philosophique est une oeuvre très conceptuelle enfin comme c'est normal pour une oeuvre philosophique mais je veux dire particulièrement formelle qui est faite d'une réflexion sur les formes et je propose d'entendre tout de suite nous allons entendre une série de textes qui sont tirés des deux principaux ouvrages les carrefours du labyrinthe ou une institution imaginaire de la société d'ailleurs il faudrait les mettre en sens inverse du point de vue chronologique et le premier d'entre eux va précisément nous mettre en contact avec l'émergence de la question philosophique et de la question de la forme elle-même dans le monde de la vie nous pouvons demander et nous demandons pourquoi ou qu'est-ce que la réponse est souvent incertaine qu'est-ce que cet objet blanc là-bas c'est le fils de Cléon dit Aristote il se trouve que cet objet blanc soit le fils de Cléon mais nous ne demandons pas ce qu'Aristote demande qu'est-ce que voir qu'est-ce que ce que l'on voit qu'est-ce que celui qui voit encore moins qu'est-ce que cette question même est la question dès que nous demandons cela la contre-échange nous ne sommes plus dans le monde de la vie dans le paysage stable et en repos fut-il en proie au mouvement le plus violent où nous pouvions promener notre regard selon un avant-après ordonné la lumière de la plaine a disparu les montagnes qui la délimitaient ne sont plus là le rire innombrable de la mer grecque est désormais inaudible rien n'est simplement juxtaposé le plus proche est le plus lointain les bifurcations ne sont pas successives elles sont simultanées et s'interpénètrent l'entrée du labyrinthe est immédiatement un de ces centres ou plutôt nous ne savons plus s'il est un centre ce qu'est un centre de tous les côtés les galeries obscures filent elles s'enchevêtrent avec d'autres venant on ne sait d'où n'allant peut-être nulle part il ne fallait pas franchir ce pas il fallait rester dehors mais nous ne sommes même plus certains que nous ne l'ayons pas franchi depuis toujours que les tâches jaunes et blanches des asphodelles qui reviennent par moment nous troubler et jamais exister ailleurs que sur la face interne de nos paupières seul choix qui nous reste nous enfoncer dans cette galerie plutôt que dans cet autre sans savoir où elles pourront nous mener ni si elles ne nous ramèneront pas éternellement à ce même carrefour à un autre qui serait exactement pareil penser n'est pas sortir ni remplacer l'incertitude des ombres par les contours tranchés des choses même la lueur vacillante d'une flamme par la lumière du vrai soleil c'est entrer dans le labyrinthe plus exactement faire être et apparaître un labyrinthe alors que l'on aurait pu rester étendu parmi les fleurs faisant face au ciel c'est se perdre dans des galeries qui n'existent que parce que nous les creusons inlassablement tourner en rond au fond d'un cul-de-sac dont l'accès s'est refermé derrière nos pas jusqu'à ce que cette rotation ouvre inexplicablement des fissures praticables dans la paroi assurément le mythe voulait signifier quelque chose d'important lorsqu'il faisait du labyrinthe l'oeuvre de Dédale un homme ainsi Cornelius Castoriadis tout à l'heure nous avons cité l'autogestion donc l'idée d'une maîtrise de l'homme sur sa propre vie l'idée que l'homme crée sa propre vie et nous en avons déjà tout de suite dans cette préface des carrefours du labyrinthe une mise en forme et une indication précise pour vous la création commence dans le fait même de penser non elle commence dans beaucoup de choses en un sens elle commence dans le fait dans le fait de faire des choses parce que l'être humain ne fait jamais des choses par simple réflexe ou par simple nécessité et que dans le plus simple faire humain il y a déjà cette dimension absolument centrale à mes yeux la dimension imaginaire c'est-à-dire la capacité de former un monde et de donner un sens une signification à ce monde et à soi-même n'est-ce pas et à ce qu'on fait la pensée explicite commence beaucoup plus tard ce que nous appelons pensée comme recherche interminable la création est déjà là je ne sais pas quand les hommes déjà du paléolithique inventent les sépultures idée absurde pourquoi faut-il enterrer les morts les animaux n'enterrent pas les morts bon ça veut dire déjà qu'un cadavre n'est pas simplement un cadavre n'est pas un objet matériel que la mort a déjà toute la profondeur des significations et de non significations d'ailleurs on y reviendra musicalement je pense que nous lui connaissons mais je voudrais reprendre un mot dans ce que vous avez dit l'autogestion la maîtrise pour moi l'autogestion plus généralement l'autogouvernement de la société ce n'est pas la maîtrise dans le sens habituel du terme n'est-ce pas je ne pense pas à une maîtrise je pense que le terme de maîtrise c'est le terme programmatique du capitalisme je pense que l'autonomie l'autogouvernement c'est le contrôle de ce qui peut être contrôlé la décision collective le fait de se dégager de pouvoir dont on ne reconnaît pas la légitimité de reconnaître que c'est la société elle-même qui crée ses lois que nous avons à décider de ce que nous avons à faire mais en sachant précisément que nous vivons sur le chaos sur l'abîme que nous sommes d'ailleurs nous-mêmes chaos et abîme et que par conséquent la maîtrise est une illusion si on en reste à l'idée de la maîtrise on aboutit à la bonne société définie une fois pour toutes par un philosophe c'est-à-dire à l'hétéronomie alors justement pour se dégager de l'hétéronomie pour se dégager de l'idée que la société dépend de quelque chose d'autre qu'elle est même soit d'un maître alors pour en parler enfin d'un tyran soit d'un dieu ou deux dieux au pluriel soit plus subtilement peut-être d'une nature qui serait fixe et éternelle et à laquelle la société aurait à se conformer ou de loi historique oui ou de loi historique qui est une variante du cas précédent puisque l'histoire elle-même peut être considérée comme ayant des lois en tout cas naturelles en ce sens qu'elle s'impose de l'extérieur à la société et bien pour faire tout cela pour vous dégager de cette idée il faut que vous fondiez une nouvelle je ne sais pas s'il faut l'appeler une nouvelle ontologie une nouvelle théorie de l'être ou une nouvelle théorie de la connaissance peut-être les deux et c'est ce que nous avons entendu dans le premier texte puisque dans ce premier texte vous dites que penser je relis ce passage penser c'est entrer dans le labyrinthe plus exactement faire être et apparaître un labyrinthe alors que l'on aurait pu rester étendu parmi les fleurs faisant face au ciel on aurait pu rester étendu parmi les fleurs et faisant face au ciel c'est un verre de ril que ça oui oui il est entre guillemets nous entendrons un poème de ril que tout à l'heure et au lieu de cela quelqu'un un jour a dit au lieu de demander simplement qu'est-ce que cet objet blanc là-bas que je vois quand je suis étendu au soleil n'est-ce pas et il a demandé en plus qu'est-ce que ce que l'on voit et qu'est-ce que voir donc il a posé une question au-delà de ce qu'on voyait simplement et donc il s'est imaginé quelque chose aussi bien sûr et dès lors il est entré dans le labyrinthe oui et il a posé une question qui dépasse parce que les questions sans doute l'être humain se les pose explicitement dès qu'il existe mais il se les pose comme question instrumentale est-ce qu'il y a toujours du gibier dans la forêt sans doute les gens du paléolithique se posaient des questions pareilles n'est-ce pas mais il ne se posait certainement pas la question les questions que se pose Aristote qu'est-ce que le blanc c'est un attribut de cet objet mais qu'est-ce que ça veut dire un attribut en quoi s'oppose-t-il à la substance qu'est-ce que c'est qu'une substance qu'est-ce qui fait une chose comment ou comme le disaient les mégariques comment je peux dire qu'une chose est blanche si d'autres aussi d'autres choses aussi sont blanches etc. ce qui peut apparaître à l'homme qui ne veut pas se casser la tête comme des subtilités inutiles mais qui sont pas du tout enfin elles sont inutiles d'ailleurs bien sûr puisqu'on peut manger et digérer sans se poser ces questions mais qui sont vraiment la pensée or cette interrogation sous cette forme est incontestablement un acte de création n'est-ce pas oui alors vous citez Cornelius Castoriadis indirectement Platon puisque vous dites penser n'est pas sortir de la caverne bien sûr on pense naturellement au mythe de la caverne décrit par Platon dans la république où les hommes sont comparés à des prisonniers au fond d'une caverne qui ne voient pas les objets qui sont à l'extérieur de la caverne mais seulement leur ombre projetée sur le fond et pour Platon naturellement penser c'est être capable de se délivrer de cette situation qui est celle des prisonniers et puis d'arriver aux réalités même au vrai soleil oui enfin au vrai soleil et puis aux vrais objets éclairés par le soleil et ce serait ça à proprement parler penser et dans ce cas nous aurions évidemment affaire c'était d'ailleurs l'intention explicite de Platon à un absolu puisque en temps ordinaire nous n'avons affaire qu'à des ombres qui sont donc relatives qui peuvent changer d'aspect sans que l'objet dont elles sont les ombres change ou inversement n'est-ce pas et donc si on peut remonter de la caverne et voir les objets réels à ce moment-là on va mettre la main sur la vérité sur la vérité vraie et vous vous dites au contraire penser ce n'est pas sortir de la caverne mais c'est entrer dans le labyrinthe alors est-ce que vous pouvez expliciter cette idée ? c'est peut-être trop difficile c'est peut-être aussi trop facile mais il faut partir par là j'ai essayé de l'expliciter tout à l'heure en disant qu'au lieu de rester tranquillement en train d'utiliser les objets on se demande qu'est-ce que ça veut dire qu'un objet a des propriétés ou qu'il y a des relations de causalité qu'est-ce que ça veut dire que je connais les objets comment est-ce que je les connais jusqu'à quelle mesure jusqu'à quel point cette connaissance dit quelque chose de l'objet jusqu'à quel point cette connaissance n'est pas simplement une projection de ce que je suis à la fois comme personne singulière comme individu singulier mais aussi des chêmes je ne sais pas moi de mon groupe social de ma société de mon époque etc. alors à partir du moment où on se pose toutes ces questions commence effectivement une espèce de promenade parfois sublime parfois cauchemarie presque n'est-ce pas enfin de promenade de marche qui n'en finit pas ça c'est absolument certain et chaque fois qu'on croit avoir trouvé une porte effectivement on ouvre un passage où le passage s'ouvre inexplicablement d'ailleurs en effet et là c'est sans doute le rôle de l'imagination dans la pensée mais si on n'a pas l'illusion du savoir absolu de la vérité définitive etc. on ne peut pas ne pas avoir conscience quelque part du fait que ce n'est jamais qu'un aspect de l'être qu'on a pu voir ou construire ou créer de façon adéquate et que si on avait si on pouvait vivre comme Mathusalem 900 ans l'évolution de sa propre pensée continuerait sans doute avec des bouleversements etc. Et alors à peine entré dans ce labyrinthe on en est dites-vous en un centre on ne sait plus où est le centre et où est la périphérie et surtout on ne peut plus en ressortir on pourrait croire qu'on est dans une position sereine et calme devant le monde et puis qu'à un moment on doute on met en question cet être au monde et puis que quand on a quand on a assez de doutés on peut revenir s'installer tranquillement devant le monde mais ça y est c'est trop tard une fois que le mouvement critique est lancé on est dans le labyrinthe vraiment c'est-à-dire qu'on ne peut plus en ressortir et on est entraîné dans une sorte de scepticisme alors nous allons y revenir justement c'est moi qui ai donné ce mot mais de façon provocatrice et alors ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons lire un autre passage quelques pages plus loin dans les carrefours du labyrinthe où vous dites que ce mouvement créateur de la pensée ce geste consistant à poser des questions que personne n'avait posées auparavant ce geste a été fait pas par n'importe qui et n'importe quand mais par les grecs et par les premiers philosophes grecs et depuis lors par tout l'occident dans l'histoire dans notre histoire s'est levée la visée de vérité comme se sont levées la visée de la liberté de l'égalité de la justice indissociable nous sommes du moins certains d'entre nous saisis par elle sans recours mais il ne s'agit pas de les fonder on ne voit pas ce que cela pourrait vouloir dire on ne fonde pas la visée de vérité de la liberté on réfute tel énoncé particulier non pas le scepticisme ni le ricanement on réfute telle incohérence politique on ne réfute pas Auschwitz ou le goulag on les combat nous ne pouvons pas nous passer de la raison bien que connaissant son insuffisance ses limites nous explorons celle-ci en étant aussi dans la raison mais de la raison nous ne pouvons pas rendre compte et raison nous ne sommes pas pour autant aveugles ni perdus nous pouvons élucider ce que nous pensons ce que nous sommes après l'avoir créé nous arpentons par morceaux notre labyrinthe le problème du scepticisme comme d'ailleurs le problème de l'Auschwitz et du goulag c'est un très vieux problème vous savez sans doute que malgré ce que les philosophes ont constamment les mauvais philosophes prétendus le scepticisme est irréfutable le véritable sophiste est irréfutable il y a un très beau dialogue de Platon qui s'appelle l'Eudidème et où il n'y a pas finalement des refutations des sophismes très lamentables que produisent les deux sophistes qui sont là et la réplique de Socrate et d'un de ses élèves et admirateurs c'est de leur montrer qu'ils peuvent eux-mêmes produire 13 à la douzaine de ses sophismes etc. Platon et Aristote et je crois tous les grands philosophes savaient qu'en ultime instance la quête de la vérité n'est pas fondable parce que fondé ça veut dire être déjà dans une attitude rationnelle dans le meilleur sens du terme n'est-ce pas ? à partir du moment où l'autre par exemple accepte de se contredire il n'y a pas de réfutation possible ou à partir du moment où l'autre répond à mon discours politique en sortant son revolver suivant la fameuse phrase réfuter le type qui sort son revolver c'est à la fois pragmatiquement dérisoire mais c'est même logiquement absurde pourquoi ? parce que effectivement finalement il y a un choix alors ce choix est à la fois un choix individuel et c'est aussi un choix historique il y a des traditions il y a une autre tradition par exemple qui Grèce d'abord Europe occidentale ensuite a opté pour une interrogation sans limite a opté plus ou moins plus ou moins jusqu'ici pour la liberté l'égalité et la justice plutôt moins que plus mais enfin les idées sont là elles travaillent cette société et puis il y a d'autres sociétés qui ont opté pour autre chose et on en a à côté de nous n'est-ce pas ? en gros c'est l'opposition entre les sociétés disons religieuses qui ont une réponse en quelque sorte derrière elles d'ailleurs sous forme de récits d'origine et puis une société qui opte pour l'esprit critique enfin qui valorise la critique en tant que telle sauf que valoriser la critique en tant que telle c'est là encore récuser toutes les traditions sauf la tradition de la critique des traditions à la limite c'est absolument évident je veux dire par là bon là vous avez encore un joli paradoxe quelqu'un qui avec des arguments raisonnables essaye de montrer que la tradition gréco-occidentale ne vaut rien il est dans la tradition gréco-occidentale et il démontre qu'il lui appartient vous voyez ce que je veux dire bon alors en dehors de cela nous avons bien sûr des sociétés et des cultures qui par exemple se basent sur la révélation bon je ne sais pas peu importe ce qu'il se passe en réalité dans l'Iran aujourd'hui mais dans le discours au moins bon c'est la voie du prophète qu'on essaie de réaliser où on a des sociétés qui prétendent c'est le discours idéologique de la stratocratie russe prétendent de se baser sur une théorie qui est la vérité ultime sur l'histoire humaine et la société c'est à dire le soi-disant marxisme tel qu'il le présente et par rapport auquel la discussion en fait n'est pas acceptée mais dans notre tradition vous dites critique bien sûr ce n'est qu'un aspect de la question je crois que l'essentiel dans ce dans ce fleuve historique dans lequel nous sommes c'est la visée d'autonomie aussi bien au niveau individuel qu'au niveau social et la critique c'est une des expressions de cette autonomie hormis la mathématique où la question se pose de façon différente et la pure description où elle ne se pose pas toute vérité scientifique est une erreur en sursis et pourtant elle n'est pas que cela qu'est-elle donc et que cherchons-nous au savoir faut-il dire que comme tout désir celui-ci est aussi condamné à toujours se méprendre sur son objet à l'ignorer et donc à le manquer cet amour verrait-il comme l'autre ce qu'il acquiert lui couler irrésistiblement entre les doigts mais comment penser que l'objet de l'activité rationnelle excellente est essentiellement un imaginaire si oui ne serions-nous pas irrémédiablement pris dans un cercle de fer comment pourrions-nous jamais le déterrer sinon en poursuivant cette même activité rationnelle qu'il continuerait par hypothèse à surdéterminer si la prise de possession de la nature par le savoir est un fantasme comment la prise de possession du savoir par le savoir ne le serait-elle pas ce n'est que dans un autre rêve celui d'un sujet absolu et d'une réflexivité pure que l'on peut sortir de ce cercle rêve certes incohérent pour la logique vigile et qui n'obéit comme il se doit qu'à celle du désir rêve que rêvent ensemble sans le savoir le spiritualisme absolu et le scientisme totalitaire Ainsi Cornelius Castoriadis les deux seules positions grâce auxquelles on peut s'imaginer justement que l'on sort du labyrinthe après y être entré c'est dites-vous le spiritualisme absolu et le scientisme totalitaire ce qui revient en même ce qui revient en même Oui Bon parce que ça c'est absolument clair quand on lit les prétendus matérialistes et encore maintenant quand on lit le livre par ailleurs très informatif de M. Changeux sur l'homme neuronal on voit bien que pour que cette prétention d'un savoir positif assuré et totalisable sinon déjà totalisé n'est-ce pas s'appuie sur l'idée que en droit et d'une manière ultime la matière est tout à fait transparente pour la raison Bon que la matière soit tout à fait transparente pour la raison ça n'est rien d'autre que la position du spiritualisme absolu n'est-ce pas en un sens bon alors je crois que tout à l'heure vous me posiez la question qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe de la pensée et bien peut-être ce texte l'illustre un peu n'est-ce pas c'est-à-dire précisément à partir du moment où je sais qu'il n'y a pas de garantie en soi de mon savoir à partir du moment où je sais que le savoir humain est lui aussi une création imaginaire C'est-à-dire que vous allez très loin vous dites à la limite nous le verrons tout à l'heure dans un autre passage qu'il n'y a pas de réel Non je ne dis pas qu'il n'y a pas de réel alors là bon on le verra tout à l'heure peut-être il vaut mieux pour ne pas effrayer les gens dire tout de suite ce que j'en pense et ça illustrera encore cette idée du labyrinthe si vous voulez il y a deux thèses par exemple quand on parle de la connaissance finalement bon d'un côté on dit notre connaissance correspond au réel à la limite en est un pur reflet n'est-ce pas thèse bien connue grâce entre autres aux vulgarisations de la vulgate marxiste bon et une autre thèse disant non dans notre savoir c'est la conscience le sujet connaissant qu'il s'agisse de la connaissance de la conscience ou qu'il s'agisse d'ailleurs d'une société ou d'une époque peu importe ou une épistémée pour parler comme quelqu'un d'autre voilà qui construit n'est-ce pas et au-delà de cela il n'y a rien bon or précisément les deux thèses sont évidemment intenables parce que pour qu'il y ait connaissance il faut quand même une structure une organisation minimale de celui qui connaît même un miroir à une organisation n'est-ce pas et il suffit de prendre un miroir sphérique pour avoir une autre image sauf que là les lois de transformation sont réglées et triviales bon mais un miroir a lui aussi une structure et de notre côté si on prend le constructivisme absolu tel qu'il est d'ailleurs en un sens déjà plus ou moins chéquente enfin d'une certaine manière et bien on se pose tout de suite la question pourquoi diable toutes les constructions ne sont pas équivalentes comment pouvons-nous préférer une construction à une autre et les réponses pragmatiques et autres bon ce n'est pas le moment de les discuter s'avèrent totalement à côté de la question et on arrive à cette conclusion que dans tout produit de notre connaissance dans tout ce que nous arrivons à connaître il y a une dimension qui vient de nous au sens le plus large du terme et qui est ce que j'appelle des schèmes imaginaires fondamentaux qui sont structurants du monde et de la connaissance mais qu'il y a quand même quelque chose quand il s'agit du savoir qui est le référent de ce savoir et que ce référent d'une manière ou d'une autre est toujours là c'est à dire que notre savoir essaye toujours de se régler sur ce référent il faut donc souligner l'enjeu de toute cette discussion entre le réalisme et l'idéalisme puisque l'idée même d'une philosophie de la création implique que l'on ait une position à l'égard de ce réel s'il y a un réel s'il y a une nature et que le savoir c'est la connaissance de ce réel et de cette nature il n'y a pas de création il peut y avoir une progression dans la connaissance du réel du fait de bon en avant fait par la connaissance mais ultimement la connaissance ne crée pas son objet elle le trouve alors que vous vous tenez sur la crête entre ces deux extrêmes ou entre ces deux abîmes peut-être oui parce que je crois qu'elle trouve quelque chose mais elle ne peut le trouver qu'en créant elle ne peut le trouver qu'en imaginant des choses vous voyez c'est à dire qu'en posant des nouvelles grandes images dont la différence par rapport aux mauvaises images ou aux petites images c'est que elle, elle touche à quelque chose pour prendre un exemple que je cite très fréquemment bon il y a un grand schème imaginaire dans la théorie newtonienne du monde dans la théorie de la gravitation bon ce schème imaginaire cette image si vous voulez de Newton comme quoi marais pommes et étoiles n'est-ce pas obéissent toutes aux mêmes règles et cette façon de visualiser l'univers de visualité intellectuellement cette intuition intellectuelle n'est-ce pas comme des bouts de matière qui s'attire et tout le reste dans un espace homogène et tout bon c'est un grand schème imaginaire il se trouve que j'insiste sur ce terme à l'extotélicien il se trouve que ce schème recouvre une part immense des phénomènes naturels or nous savons aujourd'hui que contrairement à ce que racontent les scientifiques progressistes et ce que croient les neuf dixièmes des physiciens la théorie newtonienne est purement et simplement fausse si le terme a un sens c'est-à-dire que la théorie de la relativité n'est pas une meilleure approximation elle est ipso facto une réfutation de la théorie newtonienne dans sa prétention de représenter la réalité n'est-ce pas et pourtant il y a toute une strate de la réalité à laquelle le schéma newtonien correspond il faut avoir besoin de faire des choses très subtiles pour laisser de côté les équations newtoniennes et prendre les équations de la relativité générale et donc en ce sens il y a une objectivité il y a une certaine objectivité dans ce domaine de la science exacte justement certains auditeurs attentifs auront remarqué que vous commencez le passage que nous avons lu par un petit membre de phrase très important vous dites hormis la mathématique où la question se pose de façon différente et la pure description où elle ne se pose pas toute vérité scientifique est une erreur en sursis hormis la mathématique et la description oui oui parce que la description bon là encore on pourrait ergoter mais enfin si on si on passe sur des difficultés du second ordre concernant le langage dans lequel on décrit etc etc le fait de dire à tel moment le soleil a été éclipsé par la lune dans les pays entre telle et telle latitude ça c'est une pure et simple description elle ne présuppose qu'un accord sur les termes qu'on utilise n'est-ce pas et elle le présuppose quand même elle présuppose cet accord bien entendu elle présuppose cet accord et ce langage bien entendu lui-même est travaillé par des catégories logiques et par des schèmes imaginaires ça c'est évident alors Cornelius pour sortir en un sens du labyrinthe car cette promenade n'est pas désespérée nous allons et les auditeurs vont bientôt comprendre pourquoi encore une fois écouter de la musique et les auditeurs Sous-titrage FR ? ... Beethoven, sonate numéro 32 de l'opus 111, magnifique sonate pour piano. Et si nous écoutons de la musique, c'est donc parce que, dans le cas de la musique, comme dans le cas de l'art, et comme dans certains autres cas que nous examinerons plus tard, mais c'est particulièrement clair et aisé à comprendre en partant d'un exemple artistique, il y a création sans rien avant, et néanmoins il n'y a pas de négativité, parce que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent au sujet du labyrinthe, au sujet du scepticisme et au sujet de la sophistique, c'est ce que Platon lui-même disait au sujet des sophistes, à savoir que si l'homme est la mesure de toute chose, et si tout est relatif, et bien tout est néant. Alors que dans le cas de la création artistique, tout est relatif, effectivement, rien n'est fondé en raison, et néanmoins ce qui est créé a une pleine positivité, cela est de l'être. Et dans la musique que nous avons entendue, il y a une forme qui émerge, qui n'a pas de raison d'être, autre qu'elle-même, et qui néanmoins est pleinement positive. Oui, qui est pleinement, qui existe pleinement, et on pourrait revenir sur les termes, mais si j'ai choisi ce début de l'Ariéta du L'Opus 111, c'est parce que ça illustre aussi, paradoxalement, la création musicale, sous un aspect auquel on ne pense pas souvent, c'est que la musique crée aussi le silence. Bon, il y a une phrase de Berlioz qui disait, mais là, ça se comprend facilement, que, bien sûr, dans une œuvre de musique, les pauses sont tout aussi importantes que les notes, enfin, les moments blancs, où on n'entend rien, mais je crois qu'avec l'Ariéta de L'Opus 111, comme d'ailleurs aussi, par exemple, j'ai hésité entre cela et le dernier morceau inachevé de l'art de la fugue, ce qu'on voit, c'est non seulement la création de la musique positivement, si je peux dire, comme succession et synchronie aussi de son, mais que cette forme fait exister autour d'elle et pour qu'elle existe elle-même, le rien, le silence. Et on peut pousser cette idée beaucoup plus loin, je crois, c'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a pas de négativité, mais en même temps, on peut dire, elle abolit le monde. Et si jamais nous pouvions écouter, ou les rares moments où nous pouvons écouter la musique, comme j'oserais dire, non pas, on doit l'écouter, mais on souhaite pouvoir l'écouter souvent, comme on peut l'écouter, effectivement, le monde cesse d'exister, n'est-ce pas ? Il n'y a rien d'autre, il y a un rien qui est créé comme fond par cette figure musicale pour la figure, pour qu'elle puisse exister. Et il est créé comme rien, sans violence, ce n'est pas une destruction, c'est repoussé, n'est-ce pas, comme un arrière-fond qui n'existe même pas. Et si le monde cesse d'exister, et que seule existe la forme créée par l'art, il n'est pas abusif de dire que l'art crée un monde, ou que chaque œuvre crée un nouveau monde ? Bien entendu, chaque œuvre d'art, chaque grande œuvre d'art, il ne faut pas oublier d'ailleurs ce que disait Kant à ce propos, que les beaux-arts sont les arts du génie, phrase qui, hélas, ne semble pas avoir tellement pénétré la conscience des gens depuis 1791, si on voit ce qui se fait. Si ce n'est qu'il y a des grandes œuvres d'art qui ont éclos depuis l'art. Il y a, il y a, ce n'est pas à ça que je me référais. Je me référais au fait que, bon, moi je n'ai jamais compris qu'on puisse se résigner à écrire de la musique secondaire, ou à faire de la petite peinture, ou à écrire des petits romans. Enfin, bon, on ne dira personne ne sait d'avance. De toute façon, ce n'est pas le problème. Mais l'œuvre d'art fait effectivement exister un monde qui est le sien propre, et en même temps, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu et vécu, en même temps, elle présente, en se présentant elle-même, elle présente l'être, elle présente le chaos, elle présente l'abîme ou le sans-fond, n'est-ce pas ? Elle le présente sans symbolisation, sans allégorie, sans rien de tout cela. Et d'ailleurs, dans la mesure où elle ne s'en soucie pas, où elle ne fait que le présenter de façon originale, il est même déjà rajouté de dire que chaque fois une œuvre d'art présente le chaos, car au fond, ce n'est même pas chaque fois le même. C'est vous, en tant que philosophe, qui le dites ? Oui, peut-être, peut-être. D'ailleurs, la question, je ne sais pas si elle n'est pas simplement nominale, mais enfin, peut-être même l'idée, certainement, du reste, de se demander si le chaos est le même ou n'est pas le même chaque fois, ou s'il est un ou multiple, précisément, n'a peut-être pas de sens, n'est-ce pas ? Pour moi, le chaos, en tant que gangue matricielle, enfin, que matrice informe et formante de tout ce qui peut être, est au-delà de l'un et du multiple. Et si une grande œuvre musicale crée un monde, d'autres grandes œuvres artistiques le créent aussi, enfin, un style architectural crée un monde, à plus forte raison, naturellement, une œuvre littéraire. Nous avons tous vu ou avons chez nous des rayons de bibliothèque, avec des livres dont nous ne voyons que la tranche, mais nous ne les avons pas tous lus et pas tous en même temps. Mais chacun sait que quand on entre dans un livre, quand on fait cet effort, au bout de quelques dizaines de pages, on est vraiment dans un monde où on n'avait pas été auparavant. Alors, on peut toujours dire que ce monde-là est dans l'autre monde, dans le monde englobant. Néanmoins, c'est abstrait de le lire, puisque quand on le lit, on découvre vraiment un monde qu'on ne connaissait pas auparavant. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'ontologie, où c'est moi qui en ai parlé, je ne me souviens plus. C'était donc l'idée que, puisque nous acheminons dans toute cette discussion, quand on a vu ce qu'est-ce qu'il y a dit, c'est faire une philosophie de la forme et de la création. C'est l'idée que chaque forme nouvelle crée un être nouveau et que l'ontologie est multiple. Enfin, il faut concevoir une ontologie de façon multiple. Oui, bien sûr. Mais permettez-moi de reprendre un terme que vous avez utilisé qui risque, qui est tout à fait correct, mais qui risque de créer de malentendus, parce que le terme philosophie de la forme, dans l'esprit des gens, la forme s'oppose au fond, s'oppose au contenu, n'est-ce pas ? Bien sûr, vous l'utilisez dans le sens philosophique. Moi, je prends soin souvent de mettre à côté le terme platonicien eidos, n'est-ce pas ? Une forme, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas ce qui s'oppose au fond, c'est la coexistence, n'est-ce pas ? De ce qu'on appelle communément une matière et une forme. Et quand nous disons, quand je dis que l'histoire, par exemple, est création de formes, ça ne veut pas dire qu'elle est création d'extériorité, de vêtements, de choses, n'est-ce pas ? L'histoire est création, je ne sais pas, tout ce que vous voudrez de Parthenon, de Notre-Dame, du Requiem de Mozart, du château de Kafka, c'est des formes, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que je m'attache simplement aux prétendues vertus formelles de ces œuvres, n'est-ce pas ? Le château de Kafka est une forme au sens, si ce n'est pas trop banalisé l'art, au sens où une galaxie spirale est une forme, n'est-ce pas ? Lorsque les hommes créent la musique, ils ne produisent rien, et il serait insuffisant de dire qu'ils créent un autre Eidos qui vient simplement s'accommoder et s'insérer dans ce qui déjà est. Ils créent un niveau d'être qui est un monde dans ce monde et qui, à y bien réfléchir, n'y est pas vraiment. Alors un arbre s'éleva, ô pure élévation, ô champ d'Orphée, ô grand arbre dans l'oreille, et tout se tue. Pourtant dans le silence même s'accomplit un nouveau début, signe et changement. Rilke sonnait à Orphée. Oui, je crois que là on voit que le grand poète est mieux qu'un philosophe, parce que bon, tout ce que nous venons de dire, en un sens, Rilke l'a dit infiniment mieux, bien sûr, dans ce premier sonnait à Orphée, en parlant de de la musique qui, lorsqu'elle apparaît, tout se tait, et c'est dans ce silence que quelque chose qui est début, signe et changement s'accomplit pour la première fois, et on peut dire s'accomplit aussi à jamais, parce qu'à part les contingences matérielles, ça ne s'abolit plus, ça ne peut plus s'abolir. Ça peut s'abolir dans un sens empirique, n'est-ce pas, si on brûle toutes les partitions musicales, on casse tous les disques, mais en tant que philosophe, je dirais, en soi, ça ne s'abolit plus, ça a été, ça est, ça sera. Comme les rideaux de la chambre, comme l'air épais de la nuit, Albertine s'exprime en dormant. Toute la nuit de la terre s'exprime dans ses terres, toutes les pêches du monde s'expriment dans le duvet de ses joues, toutes les amours inquiètes dans le regard qui les embrasse, et le silence qui le sous-tend. Et tout cela s'exprime dans la recherche comme s'y exprime la mer vue de la terrasse de la Raspelière, et ce septuaire de Vinteuil qui, désormais, compte au monde davantage que d'autres effectivement écrits. Mais Albertine se réveille et parle. Elle dit « J'ai dormi ». Situation confuse et irritante d'un être qui est ce dont il parle. Proust se réveille et parle de son sommeil dans la chambre de doncière. Il parle de ses vécus subjectifs, les inscrivants par là sur une deuxième et plus grande page du registre. Il parle de ce qu'il était lorsqu'il n'était pas encore. Comme il est voyant visible, il est parlant, parlé, multiplement parlant et multiplement parlé. Situation multiplement confuse et irritante que celle d'un être qui ne deviendra ce qu'il aura été qu'en en parlant. qui ne deviendra ce qu'il était l'un être qui, qui ne deviendra ce qu'il était qui ne deviendra ce qu'il est. Sous-titrage FR ? Vous avez voulu, Cornelius Castoriadis, associer les propos que nous avons entendus auparavant, qui sont extraits de votre livre « Les carrefours du labyrinthe » sur Proust et sur Albertine, et cette musique de Schubert, cet impromptu numéro 3, opus 90. Vous avez donc vu, entre ces deux mondes, dont nous avons dit qu'en principe, ils étaient chaque fois nouveaux et incommunicables, vous avez vu des correspondances ? Oui, là, évidemment, c'est la subjectivité qui intervient, mais je crois que dans cet impromptu, une des couches infinies de sa signification musicale, ou de sa traduction maladroite en signification simplement humaine, c'est aussi cette indicible nostalgie pour un amour fuyant, et en même temps, cette douceur des joues d'Albertine dont parle Proust, et cette vue à jamais révolue du bleu de la mer vue de la terrasse de la spélière. Alors, bien entendu, chacun, c'est pour ça que je dis dans l'autre passage que nous écoutons toujours la musique de façon impure, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas ne pas associer. Bon, effectivement. C'est ça, il faudrait qu'on fasse silence, que chaque musique nous permette de faire silence, même sur les correspondances. Mais comment pourrions-nous faire silence sur ce que nous sommes, c'est-à-dire notre flux représentatif que précisément, et heureusement, nous ne maîtrisons pas, n'est-ce pas ? Qui est à la fois notre condamnation et notre richesse. Oui, c'est en cela que ces réflexions sur la création ne sont pas une réflexion sur la maîtrise. La création, justement, n'est pas maîtrisable. Non, bien sûr. Ça, les philosophes le savaient toujours, n'est-ce pas ? Bon, Platon déjà... Ce n'est pas l'inspiration, oui. Oui, ce qu'il appelait la divine folie dans Lyon, sur la poésie, quand Kant dit admirablement que le génie crée le chef-d'œuvre comme une nature, c'est-à-dire un travail comme travaille la nature, et il dit qu'il ne peut pas rendre compte de pourquoi il a fait ceci plutôt que cela. Peut-être la chose est plus compliquée, n'est-ce pas ? Bien entendu, il ne peut pas rendre compte, et en même temps, ce qui se produit, ce qui arrive pendant le travail artistique, le travail de création, et on le sait, c'est aussi vrai, bien que ce soit très différent dans le travail de la pensée, l'étonnant, c'est qu'on crée, et qu'en même temps, il y a une légalité émergente de ce qu'on crée. C'est pour ça qu'on a dit si souvent que le poème produit le poète, n'est-ce pas ? On crée, c'est totalement arbitraire, et en même temps, bien entendu, ça n'a rien à faire avec l'arbitraire. C'est arbitraire par rapport à toutes les considérations extrinsèques. C'est arbitraire par rapport aux forces productives, à la psychanalyse du créateur, à l'esprit absolu, au mouvement des électrons, par rapport à tout cela, l'œuvre d'art est un autre niveau d'être, et parfaitement arbitraire. Mais il n'est pas arbitraire par rapport à lui-même, puisqu'il est effectivement, ce qui se produit, c'est l'autoposition d'une nouvelle forme, d'une nouvelle légalité. C'est-à-dire que c'est arbitraire en un sens, mais ça n'est en aucun sens subjectif. Oui, je ne sais pas, là le langage nous fait défaut, n'est-ce pas ? Parce que je crois qu'en un sens, nous sommes toujours piégés, parce que le langage a été forgé la plupart du temps pour dire les objets matériels, les attitudes instrumentales, etc., opposer le possible et le nécessaire, et là nous sommes dans des domaines qui sont au-delà de ces catégories. Alors, nous avons donc parlé longuement de l'art, car c'était encore une fois un bon exemple, un bon paradigme pour réfléchir sur l'autocréation ou sur la création elle-même. Mais votre thèse est beaucoup plus vaste, d'ailleurs je rappelle le titre de l'autre livre dont nous tirons des extraits, qui s'appelle « L'institution imaginaire de la société », vous vous intéressez à cette capacité qu'a l'homme de créer des formes, donc de créer des discontinuités dans l'histoire, ou même de créer des histoires, non pas seulement au niveau individuel, bien que vous ne récusiez pas ce niveau individuel, et comment le pourriez-vous, précisément avec la place que vous accordez à l'art, qui est toujours faite par des artistes, mais vous considérez que l'histoire elle-même est une œuvre en un sens. Si on appelle œuvre ce qui est créé, alors le capitalisme, le marxisme, le communisme... La société hébraïque, la société grecque, Rome, Florence, c'est des créations, ce n'est pas des œuvres, puisque dans l'histoire nous n'avons pas cette apparente clôture de l'œuvre d'art, n'est-ce pas ? Cette autosuffisance, cette délimitation, même si cette délimitation ouvre sur l'indéfini et sur le tout. Mais là, évidemment, dans l'histoire, nous n'avons pas cela. Mais nous avons, bien entendu, la création de formes, et là encore on peut comprendre ce que j'entends par « formes », c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la société hébraïque ? Je parle de l'Ancien Testament. C'est une forme, c'est-à-dire, c'est une collectivité qui sait donner des lois sans le savoir d'ailleurs, elle prétend que ces lois lui ont été données par Dieu, ces lois règlent sa vie, il y a des coutumes, des habitudes, des œuvres particulières qui se font là-dedans, des écrits à partir d'un certain moment, etc. Quel est le sujet de cette création ? Là encore, le langage nous trahit, le sujet est en un sens le peuple hébreu, mais ce peuple hébreu n'est pas sujet dans n'importe quel sens canonique habituel de ce terme, c'est cette collectivité anonyme, indéfinie, qui a toujours un amont et toujours un aval. Comment expliquez-vous dans ce cadre-là le fait de la tradition ? Parce que les traditions, c'est bien la perpétuation d'une forme, ce n'est pas la création continue d'une forme, ce n'est pas une discontinuité justement, c'est une sorte de, d'après votre vision des choses, la tradition serait un peu l'anticréation, serait la tentative désespérée d'une société de ne pas se laisser s'imposer des discontinuités par rapport à elle-même, sous la forme d'inventions produites par ses membres. Il est certain qu'une société qui, si je peux dire, programmatiquement et explicitement est traditionnaliste, est évidemment une société qui veut refuser son altération, son auto-altération, son altération, sa propre créativité. En fait, elle n'y parvient jamais, n'est-ce pas ? Elle n'y parvient jamais parce que la tradition, ce que nous constatons, bon, il y a tout le problème de ce qu'on appelle maintenant l'ethno-histoire, c'est-à-dire des sociétés archaïques, qu'on osait appeler autrefois des sociétés sans histoire, nous savons que ce n'est pas vrai, que l'altération est encore là. Mais prenons par exemple des sociétés qui ont une histoire et une tradition explicite, comme les sociétés dans ce segment de l'histoire universelle qui nous sont les plus familières, Proche-Orient, Europe. Bon, qu'est-ce que nous voyons là avec la tradition ? Bien sûr, la tradition est toujours là, y compris chez nous maintenant. Et nous voyons aussi en même temps que, en fait, chaque époque fait de cette tradition quelque chose de différent. c'est-à-dire, elle réinterprète sa tradition, n'est-ce pas ? Il est d'ailleurs tout à fait intéressant de voir, bon, à ce point de vue, c'est très intéressant de faire l'opposition, elle est très illustrative, entre les anciens grecs et les juifs, n'est-ce pas ? Bon, les anciens grecs qui ont un rapport très important avec leur tradition, bien évidemment, sont quand même un peuple chez qui, à partir d'un certain moment, la création explose vraiment, l'auto-altération de la société, des formes de pensée, etc. se produit avec un rythme, d'ailleurs, qui a proprement parlé frénétique, quand on pense à ce qui se passe entre le 7e et le 4e siècle. Bon. Et ils n'hésitent pas à mettre en question. Lorsque les juifs, dans une phase relativement ultérieure, et sans doute sous l'influence de la culture grecque, après la conquête d'Alexandre, l'hélénisme, etc., etc., ne peuvent plus en rester purement, simplement, à la lettre de l'Ancien Testament. Ils se mettent à l'interpréter. Voilà. Ils commencent à créer. Ils commencent à changer. Mais ils sont obligés de déguiser cette création en la présentant comme l'interminable interprétation d'un texte sacré qui, lui, ne peut pas et ne doit pas varier. Oui. Mais je ne sais pas si... Mais eux-mêmes, ils altèrent, bien sûr. Oui. Mais les premiers interprètes de la Torah, ou de la Bible, enfin, de la première partie de la Bible, ce sont les prophètes eux-mêmes, à une date assez antérieure, à l'hélénisation du monde... Bien sûr. Non, mais moi, ça ne me gêne pas. Lui-même, l'Ancien Testament traduit une évolution. Ce n'est pas une société figée. Quelque chose commence déjà avec les prophètes. Plus profondément, est-ce que vos amis théoriciens de l'auto-organisation ne vous diraient pas qu'il faut une certaine dose de redondance, comme ils disent, c'est-à-dire de répétition, de transmission des formes anciennes pour que des formes nouvelles puissent jaillir ? Parce qu'au fond, je termine ma question, vous allez jusqu'à... Au fond, votre philosophie est une théorie de la création ex nihilo, finalement. Nous avons parlé du silence tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas des ingrédients pour créer ? Bien entendu. Mais la question, c'est quels ingrédients et quel est le rapport du nouveau avec ce qui existait déjà ? N'est-ce pas ? Toute vérité peut être transformée en absurdité si on lui donne une forme... Je ne sais pas comment dire... Extrémiste, absolue, etc. J'insiste sur le terme création ex nihilo. Pourquoi ? Pour montrer que lorsque quelque chose est créé, ce qui est créé, on ne peut pas le dériver ou le produire à partir de ce qui était déjà là. La sonate opus 111, on ne peut pas la sortir de Haydn. Bon, c'est autre chose, n'est-ce pas ? La naissance de la philosophie ou de la démocratie en Grèce, on ne peut pas la sortir de quelque chose qui était là. Mais bien entendu, tout ce qui se produit, se produit dans de l'être qui est déjà là. Ah oui, est-ce qu'il n'y a pas une matière première ? Pour parler comme les anciens philosophes. Alors, cet être qui est déjà là fournit quelques conditions aux limites, comme on pourrait dire si on va utiliser un langage de physicien ou de mathématicien. Il fournit une matière première, mais ça, c'est peu important. Parce que finalement, ce qui nous importe dans la création, c'est la signification. Et les mêmes premières matières, on le voit dans l'histoire, prennent précisément une signification différente suivant les créations. Mais c'est quand même un monde. Oui, bien sûr, c'est un monde. Je veux dire, c'est une réalité. Il y a une extériorité, en l'occurrence. C'est la matière première. C'est la matière. Il n'y aurait pas de création s'il n'y avait pas de matière. Et par conséquent, on peut se demander qui a créé la matière ou comment s'est-elle faite ? Mais vous savez, il y a du marbre, je vous prends au pied de la lettre, il y a du marbre en Grèce, à l'île de Paros, sur le Pentélicone. Il y a du marbre plus beau en Italie. Les Grecs ont fait des temples. Les Romains, ensuite, ont mal et lourdement imité les temples grecs. Mais non, quand le XVe est venu, Michel-Ange, avec ses marbres, a fait autre chose. N'est-ce pas ? Voilà le rapport avec la matière. Vous allez très loin, Cornelius Castoriadis, dans cette idée d'une création ex nihilo des formes et de la signification, puisque seules les formes donnent des significations. Puisque vous dites, et c'est même la page par laquelle vous terminez votre livre, Les Garfours du labyrinthe, vous dites que les significations, justement, les valeurs, sont créées. Elles ne sont pas objectives, elles n'appartiennent pas à une nature qu'une science ou des spécialistes pourraient élaborer. Par conséquent, dites-vous, une idée telle que l'égalité ou la liberté, nous l'avons vu tout à l'heure, mais on va voir pourquoi je parle de l'égalité, n'est pas dans les choses, elle n'est pas dans la nature. Et vous dites que c'est donc une création, par exemple, du marxisme, en tant que... Enfin, l'égalité n'est pas une création du marxisme. Non, d'accord, mais enfin, reprise... Loin de l'âme. Bon. Et vous allez jusqu'à dire que vous, alors vous parlez, semble-t-il, dans votre nom propre, votre nom personnel, vous seriez pour l'égalité, justement, de tous les revenus. Est-ce que vous pouvez expliquer cette idée un peu paradoxale ? C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas tenu par des considérations naturalistes qui nous diraient, par exemple, que l'égalité absolue est impossible. Vous dites que si on voulait l'égalité absolue, on pourrait la réaliser. Non, mais il s'agit de savoir, c'est pas l'égalité absolue. Là, il y a tous les malentendus. Pour moi, l'égalité, dans le domaine politique, et le point central, c'est l'égalité de participation au pouvoir politique. Ah, c'est ça. Ce n'est pas l'égalité économique. Non, mais attendez. Alors, l'égalité de participation au pouvoir politique, si elle ne doit pas effectivement rester formelle, signifie aussi l'égalisation des conditions sous lesquelles les gens peuvent activement participer à ce pouvoir politique. Pour moi, c'est la démocratie, c'est la participation active de toute la communauté aux affaires politiques, et non pas la délégation ou la représentation. Voilà. Alors, l'égalité économique, dans ce sens-là, n'est-ce pas, à mes yeux, se justifie, enfin, se déduit, si vous voulez, de ce qui précède de... ne se déduit pas, mais fait partie de la même option de deux façons. La première, qui est traditionnelle, relativement secondaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a des inégalités économiques, à moins qu'elles soient tout à fait secondaires et triviales, l'égalité de participation au pouvoir politique devient leur, n'est-ce pas, mais surtout, et ça je le dis dans ce passage, et je l'ai longuement dit ailleurs, l'essentiel pour qu'il y ait un renouveau politique, pour qu'il y ait vraiment une nouvelle marche vers une société autonome, c'est la destruction de la mentalité économiste. Et la mentalité économiste, qui est la mentalité dominante dans le monde contemporain, dans le monde capitaliste, évidemment, s'instrumentent essentiellement dans la psychologie des individus par l'inégalité des revenus, j'ai plus que toi, je tâcherai d'avoir encore plus, etc. Donc de la même façon que la démocratie est littéralement parlant un miracle, c'est le miracle grec, qui aurait très bien pu ne pas avoir lieu et qui pourrait très bien disparaître, puisque l'égalité de participation de tous au pouvoir n'est pas dans les choses, n'est pas dans une nature. C'est une création humaine. Oui, et s'il devait y avoir une nature, ce serait plutôt une nature inégalitaire, semble-t-il. En tout cas, ça n'est pas une objectivité. Et de la même façon, ce miracle d'une participation, d'une récusation de cette mentalité économiste pourrait avoir lieu si la société le décidait. Encore faut-il qu'elle en soit libre. et ceci nous amène à conclure sur une idée très extraordinaire que vous avez développée dans votre dernier livre, Devant la guerre, dans laquelle vous décrivez une création historique aussi, qui est l'Union soviétique. On ne sait pas s'il faut dire le communisme ou il semble que ce soit encore quelque chose de spécifique. Et vous le définissez, c'est ça qui est original, comme le premier régime dans l'histoire ou comme le seul régime ou le régime où cela est particulièrement vrai, qui n'admettent pas l'art. Tout ce que nous avons dit sur l'art, il ne l'admet pas et vous dites que toutes les autres sociétés que nous connaissons, même les sociétés archaïques, les sociétés religieuses, quelques totalitaires ou quelques autoritaires qu'elles aient pu être, elles étaient compatibles avec l'émergence des arts et pas l'Union soviétique. Est-ce que vous pouvez en dire un mot rapidement ? Oui, je ne dis pas qu'en Russie, on n'admet pas l'art, au contraire, même extérieurement, on fait semblant de l'encourager, etc. Ce que je dis, c'est que le régime comme régime, il faut distinguer avec le peuple russe, non seulement n'a rien produit de beau et en cela, il est une première historique, si je peux dire, mais il est caractérisé par ce que j'appelle une haine positive, une haine affirmative pour le beau, c'est-à-dire pour ce que l'art donne. n'est-ce pas ? Et je crois que cela est profondément lié avec la nature du régime et avec la nature du beau. Parce que le beau sort l'être humain du monde institué tel qu'il est. Et ce régime, apparemment, ne met en danger les capacités même de création. Il ne peut pas accepter cela, il doit enfermer ses citoyens dans une clôture totale. Donc, le seul art ne peut être qu'art officiel ou bien comment dire, art classicisé, n'est-ce pas ? Art muséique. On peut rejouer admirablement du bac et du tolème, etc. Mais on n'accepte pas, on ne tolère pas une authentique création quand on trouve ça. Bien, je vous remercie Cornelius Sassoriadis. Je rappelle simplement pour conclure les titres de trois de vos principaux livres dont nous avons lu des extraits. L'institution imaginaire de la société paru aux éditions du Seuil en 1975. Les carrefours du labyrinthe paru aux mêmes éditions du Seuil en 1978 et Devant la guerre paru en 1981 aux éditions Fayard. C'était l'autre scène où les vivants et les dieux. Une émission de Philippe Nemo Cornelius Sassoriadis histoire d'une recherche avec Cornelius Sassoriadis directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Texte lu par François Marier et Pierre Vanek. À la technique Jean Prisot-Moutongou. Assistante Annie Roger. Réalisation Anne Lemaitre. France Culture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada